Les meilleurs baristas du Canada compétitionnent en fin de semaine pour couronner le meilleur barista du pays. C'est la première édition de cette compétition et elle se déroule à Montréal, comme je disais un peu plus tôt. On en discute avec Thibault Paguen, directeur exécutif Café Origines 117. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci Véronique de m'avoir dans votre émission. Vous êtes là, en fait. Je vois derrière vous des baristas, c'est ça? Absolument, je suis sur place. Alors, expliquez-nous, c'est quoi comme compétition? Qu'est-ce que les participants doivent faire devant le jury? Donc, il s'agit du championnat national de barista. Le principe est assez simple. Chacun des compétiteurs dispose de 15 minutes pour servir un total de 12 breuvages répartis en trois services et présenter ces breuvages à un panel de quatre juges dits sensoriels. Pour le premier service, il s'agit d'un espresso. Pour le deuxième service, il s'agit d'un breuvage à base de lait de type cappuccino. Et pour le troisième service, il s'agit d'un breuvage dits signatures, c'est-à-dire une composition originale développée par le barista et qui vise véritablement à mettre devant le café tout en le complémentant avec divers ingrédients. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait faire en mixologie avec des cocktails, sans alcool, bien sûr. OK. Et quelles sont les difficultés? Je dirais que pour beaucoup de compétiteurs, ça va être la gestion du stress. En ce moment, il y a près de 250 spectateurs qui véritablement scrutent le moindre détail de la présentation de chacun des compétiteurs. Je dirais qu'également, ce qui est une difficulté, ça va être de se démarquer d'un barista à l'autre. Tout le monde utilise du café, mais personne n'utilise le même café. Il y a véritablement un travail de longue haleine qui prend des mois afin de sélectionner le meilleur grain. Certains baristas, certains compétiteurs se déplacent jusque dans les pays d'origine pour faire leur sélection. Ensuite, il y a tout le travail de contrôle qualité, de transformation, de torréfaction et toutes les décisions en termes de recettes, d'extraction et de présentation qui font que chacun des baristas peut se démarquer l'un de l'autre. Quand même! Mais c'est méconnu, les compétitions de café. Est-ce qu'il y a une petite niche de notre industrie qui s'amuse beaucoup à compétitionner, mais il faut vraiment comprendre ça comme une occasion extraordinaire de faire évoluer notre industrie, de mettre de l'avant les nouvelles technologies, des innovations, ainsi que de mettre de l'avant le travail extraordinaire de nombreux producteurs à travers le monde qui font véritablement un travail extraordinaire pour augmenter la qualité de notre café à tous les jours. Ah oui! Et pourquoi Montréal? Montréal est... Peut-être que vos téléspectateurs ne le savent pas, mais Montréal est une grande place du café de spécialité en Amérique du Nord. On a la chance d'avoir un nombre assez important de micro-toréfacteurs, des petites compagnies spécialisées en un café de très haute qualité. C'est probablement une des plus hautes concentrations de micro-toréfacteurs par habitant en Amérique du Nord. Donc, ça fait beaucoup de sens d'avoir le championnat ici. Et en particulier dans nos bureaux d'Origine 117, on est une des principales compagnies, regroupements de compagnies de café de spécialité au Canada. Oui, parlez-nous en plus d'Origine 117, c'est pas très connu. Non, alors c'est un groupe d'entreprises qui a été créé il y a environ deux ans par Sébastien Grenache. L'idée est très belle, c'est de regrouper différentes compagnies toutes actives dans la même niche de l'industrie du café. C'est-à-dire le café de spécialité. Parmi ces compagnies, il y a Café sans riz, qui est un micro-toréfacteur qui dispose de neuf coffee shops, neuf succursales à travers le Québec. Il y a également Apex Coffee Imports, qui est la principale compagnie d'importation de café de spécialité au Canada. Également Bloom Distribution, qui distribue des produits spécialisés pour les coffee shops. Donc vraiment, l'idée est d'être un hub pour le café de spécialité dans l'Est du Canada avec des clients à travers le pays. Et si je suis amateur de café et je veux en apprendre plus, où puis-je me tourner pour avoir votre avis ou l'avis d'autres experts de barista? Écoutez, moi je vous dirais que la première étape, c'est de parler, de discuter avec votre barista. On ne s'en rend pas forcément compte. Quand on commande un café, on n'a pas beaucoup le temps d'échanger. Mais si vous prenez le temps, c'est généralement des passionnés, vraiment des passionnés du produit, des passionnés du café qui en savent beaucoup plus qu'on peut le croire. Je dirais que c'est la première étape. Évidemment, cette édition du championnat canadien de barista est ouverte au public. Demain, à partir de 10h, n'importe qui est plus que bienvenu pour assister au final. Donc, les six meilleurs de la compétition vont s'affronter afin d'élire le meilleur barista du Canada, celui qui va représenter le pays aux championnats mondiaux qui auront lieu au mois de mai à Busan, en Corée du Sud. Il y a toute une série d'activités autour des compétitions. Donc, je vous dirais que si vous êtes disponible et que vous aimez le café, c'est un bon moment pour venir nous dire bonjour demain à partir de 10h. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite demain une bonne finale. Thibault Paguen, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est moi qui vous remercie.